La délégation à l'artiste rapide pour les femmes et les jeunes est régulière au niveau de la participation de la foi. C'est pour dire que nous répondons vraiment à un triptyque aujourd'hui. La DER, ce n'est pas seulement du financement, mais nous accompagnons nos bénéficiaires et nous les formons. Et c'est dans le cadre de l'accompagnement de nos bénéficiaires que nous sommes là aujourd'hui. Notre participation se justifie parce qu'en tout cas, tous les exposants que vous voyez, c'est des jeunes et des femmes qui ont été financés par la DER et qui ont été formés par la DER et ont contribué à le faire participer au niveau des femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et par rapport maintenant aux résultats de la DER, c'est dire, je reviendrai un peu sur les résultats de la DER, c'est 37 milliards de financements dans le secteur agricole. Sur les 37 milliards, les 25 milliards ont été alloués à l'agriculture et les 12 milliards à l'élevage pour à peu près 50 000 bénéficiaires. C'est pour dire qu'en 5 ans d'existence, donc presque 53% de nos financements sont orientés dans le secteur agricole. Encore une fois, c'est pour montrer l'importance que la DER accorde à l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris part à cette journée thématique et en parfaite collaboration avec l'USAID, avec qui nous avons une convention cadre. Et à travers cela, nous avons quand même travaillé avec l'USAID Investissement, l'USAID Naforé et l'USAID Natalmbaye pour pouvoir présenter aujourd'hui, pour pouvoir aujourd'hui présenter cette activité qui nous a réunis pendant toute la matinée et qui est consistée à montrer aux jeunes étudiants que nous pouvons quand même investir dans le secteur agricole. Et c'est un business très adaptable. À travers cette thématique, nous avons présenté deux personnes qui ont réussi dans des secteurs différents. Un qui est dans la transformation et un autre qui est sur la production agricole. C'est le résultat en tout cas, c'est une fierté pour nous d'avoir émissé cette activité et de donner des résultats concrets à ces jeunes qui demain sont de potentiels entrepreneurs.